Vous comprenez donc d'où vient le projet. Vous comprenez quel est donc l'arrière-plan du projet. Et c'est avec ça que je vous dis bienvenue à la présentation officielle du projet DAISY. Qu'est-ce que c'est que le projet DAISY? Qui est derrière le projet DAISY? Et qu'est-ce que vous gagnez dans ce projet-là? C'est ce que nous allons voir maintenant. DAISY est un acronyme qui vient de l'anglais qui veut dire Decentralized Artificial Intelligence System, donc un système d'intelligence artificielle décentralisée. Et pour soutenir ce projet-là, une communauté d'entrepreneurs visionnaires a été mise en place et la communauté a pris le même nom que le projet, notamment DAISY ou DAISY Global quand on parle de la communauté. Attention, DAISY se veut être un projet sérieux, donc il y a une mention légale à considérer. La vision, c'est que nous voulons que tous les participants à ce projet se conforment aux juridictions et aux lois locales dans leur pays. Donc, vous avez la pleine responsabilité de prendre connaissance de la mention légale et de vous assurer qu'en participant au projet, vous respectez les lois de votre pays. Et la première phrase nous donne déjà la quintessence du projet. Et je lis cette phrase pour vous. « Participer à cette campagne de financement participatif est une contribution au développement et au test d'algorithmes d'intelligence artificielle par Endotech via une organisation autonome décentralisée, entre parenthèses DAO, et l'utilisation de contrats intelligents sur la blockchain publique. » Voilà ce que le projet est. Nous détaillons ça tout à l'heure. Attention, pour l'instant, il n'y a pas d'identification des participants, mais plus tard, ou plus tard, quand nous passerons au certificat d'action, vous serez obligés de décliner votre identité et éventuellement, pour certains, de prouver la source de leur revenu. Donc, voilà le projet. À vous de lire les mentions légales en détail. Et je vous fais confiance et j'engage votre responsabilité personnelle que si vous continuez à suivre ce webinaire, si vous continuez à regarder cette vidéo, vous vous engagez personnellement à prendre vos responsabilités 100%. Les gains, c'est pour vous. Les risques, naturellement, vous reviennent aussi. DAISY, en tant que communauté, a pour l'instant trois axes d'action. On a le partenariat avec Endotech, qui est le fondement, en réalité, donc, jusqu'ici de la communauté. Mais déjà, je vous rappelle que nous avons un deuxième projet de financement participatif en vue. Et restez donc à l'écoute, parce que vous allez gagner, comme toujours, avec le projet DAISY. Deuxièmement, nous avons notre propre jeton, notre propre token, qui était le DAISY token. Maintenant, c'est le LIFT token. Et nous avons là un partenariat avec Uplift, qui est une société d'incubation de projets cryptos. Et là, il y a quelques bons projets, déjà, pour ceux qui suivent les nouvelles. Il y a un troisième projet que nous ne développons pas toujours ici. C'est le minage de cryptos avec une performance, avec une technologie très performante, qui nous donne des performances de minage extraordinaires. Et en rappel, même le Bitcoin est minable, est créable, productible, ici, avec notre partenaire Liquid Mining sur DAISY. Donc, voilà les trois axes d'action. Et je peux vous encourager à commencer toujours par le premier et les deux autres. Vous pourrez les faire avec le temps, surtout la crypto. Pour moi, c'est une mobilisation de capitaux. Donc, il faut être sûr qu'on est sécurisé financièrement. Nous avons deux axes de mission. La première, c'est développer la nouvelle génération d'intelligence artificielle, 100%, qui travaille avec une intelligence artificielle appliquée à tous les domaines de marché financier. C'est très important de comprendre là, parce que c'est une innovation. Ça n'existe pas. On ne parle pas de robots de trading, on ne parle pas de signaux, on ne parle pas... Une intelligence, 100% intelligence artificielle, c'est ce que je voulais dire. 100% intelligence artificielle est applicable à tous les produits boursiers. Ce challenge, on le relève et on est à la fin de la première phase de financement et de développement. C'est pour cela que je vous rappelle l'urgence de passer à l'action, encore que deux mois. Une fois développé, nous allons passer à la démocratisation et nous allons rendre la technologie financière accessible à tout le monde. Et là, c'est le deuxième grand challenge. Nous commencerons cela déjà dans la deuxième phase du projet, avec donc, entre guillemets, la pré-commercialisation. Et c'est pour cela que c'est maintenant le meilleur moment, parce que dans la deuxième phase, ce sera plus difficile éventuellement selon vos ressources. Ce qui est important, c'est que tous les contributeurs de cette première phase de développement sont gagnants. Vous êtes immédiatement mis au centre des choses et vous commencez à gagner grâce aux bénéfices de trading qui viennent des performances de l'intelligence artificielle. Immédiatement, je précise. Vous pouvez être actionnaire et bénéficier de dividendes sur les actions quand la troisième phase sera clôturée, quand Endotech va entrer en bourse. C'est du long terme, mais ça viendra, je peux vous le dire, et quand ça viendra, ce sera extraordinaire. Et là, nous voyons déjà la solidité et la vision long terme du projet. On ne veut pas seulement des contributeurs, des partenaires qui vont développer un produit, mais on veut des partenaires qui vont continuer de bénéficier des avantages du produit sur le long terme. Et pour vous et moi qui sommes convaincus, nous pouvons être des promoteurs, des ambassadeurs du projet et permettre donc de lever assez de fonds pour le projet. Et là, on se crée un revenu passif et tout cela ensemble nous mène vers la sécurité financière. Et c'est la vision de la chaîne SécuFin 5. Vous comprenez maintenant pourquoi nous avons mis le projet DAISY comme un socle de notre chaîne YouTube. Je veux simplement insister sur l'actionnariat parce que le 21 février 2024, ce sera plus possible d'être actionnaire. Donc, on n'a encore que deux mois et c'est le meilleur moment, selon moi, de prendre le maximum des actions. Et pour ceux qui ne savent pas pourquoi ils doivent prendre des actions, je veux simplement vous rappeler que les plus riches de ce monde ne sont pas riches parce qu'ils ont des comptes bancaires garnis, mais ils sont riches parce qu'ils ont des actions dans de grandes sociétés et dans des sociétés qui ont un grand potentiel de rentabilité. Et Endotech est en train de se positionner pour être l'une des premières et meilleures sociétés en infrastructure d'intelligence artificielle appliquée à la finance technologique. Donc, si vous participez comme actionnaire, selon moi, vous êtes en train de rentrer dans l'histoire mondiale de la finance technologique. C'est ma conviction personnelle. Ensuite, je veux encourager la promotion. Je rappelle et j'ai rappelé déjà dans le passé que la promotion est volontaire. Même sans promotion, vous gagnez à DAISY. Mais rappelez-vous une chose, il a fallu que quelqu'un fasse la promotion pour que vous entendiez parler du projet. Pourquoi ne voulez-vous pas donner l'opportunité à d'autres personnes aussi d'en entendre parler? Pour moi, c'est simplement une question d'éthique et c'est une question simplement de valeur sociale. Quand nous avons de bonnes choses, nous voulons les partager. Alors, je vous encourage, cherchez deux, trois, quatre, cinq personnes autour de vous que vous respectez, que vous aimez, qui vous respectent, qui vous aiment, j'espère, et qui sont prêts à vous écouter sur ce projet-là. Vous pouvez simplement leur transférer une vidéo comme celle-là ou simplement les inviter pour un rendez-vous et vous leur parler sérieusement du projet. Parce que je crois qu'il y a un potentiel extraordinaire à ne pas rater dans ce projet. Nous venons maintenant donc au modèle de financement participatif. Comment est-ce que le projet fonctionne? Quelle est la structure, le modèle du projet? Il est très simple. Alors, nous sommes des partenaires dans le développement de l'intelligence artificielle de Endotech. Il y a dix niveaux de contribution pour soutenir le développement. Et le premier niveau, c'est 100 dollars. Alors, il faut comprendre que les dix niveaux sont cumulatifs. Et c'est comme des escaliers et il faut les monter marche par marche. Le premier niveau, c'est 100 dollars. Le deuxième niveau, 200 dollars, ainsi de suite. On revient plus tard avec un tableau détaillé. Mais comprenez déjà qu'il y a dix niveaux et chacun commence avec ses ressources et selon son niveau de conviction. Et son appétit du risque, j'aime ajouter. 70% actuellement des contributions sont allouées à tester et à valider les décisions de l'intelligence artificielle. Donc, et c'est ces 70% qui constituent pour vous, contributeurs, votre capital de trading en réalité. Quand il y a bénéfice, et je peux vous garantir qu'il y a bénéfice, quand il y a bénéfice, 70% encore des bénéfices vous reviennent. 15% va à la communauté d'Easy et c'est avec cela que les promoteurs sont rémunérés. Vous comprenez pourquoi ? Je vous dis que ce n'est pas obligé de faire la promotion. Mais pour ceux qui font la promotion, il y a 15% des bénéfices qui sont de toutes les façons mis de côté pour vous. Donc, pourquoi ne pas aller prendre votre part dans ce lot-là ? 15% vont à Endotech pour les frais opératifs et naturellement parce que c'est eux qui font le travail. Voilà le modèle très simple. 10 niveaux de contribution. Les niveaux sont cumulatifs comme des marches d'escalier en montée pas à pas. 70% de la contribution va pour travailler pour vous dans le test de l'intelligence artificielle. Et quand il y a bénéfice, 70% des bénéfices vous reviennent. 15% va à la communauté d'Easy pour la promotion et 15% va à Endotech. Et vous voyez, le modèle est solide parce que tout le monde dépend de la performance de l'intelligence artificielle. Et c'est comme ça qu'on produit l'argent de façon transparente et de façon réelle. C'est pour cela que ce n'est encore ni pyramidal, ce n'est ni ponzi. Parce que le travail est fait réellement et l'argent est produit. Et d'où vient l'argent ? L'argent vient du marché financier mondial. Par exemple, du Forex qui est donc le marché des devils. Celui qui ne comprend pas ça, il n'a qu'à aller faire ses recherches sur le Forex. Et vous comprenez que c'est le plus gros marché financier mondial. Et il n'y a aucune banque, il n'y a aucune institution financière. Il n'y a aucun hedge fund qui ne va pas prendre l'argent dans ce marché-là. Eux tous, ils vont chercher l'argent là-bas. Alors, pourquoi nous n'allons pas y aller et nous allons intelligemment, grâce donc à Endotech ? Voilà ce qu'il veut comprendre. Et comprenez très bien que les niveaux de contribution sont valables jusqu'au 21 février 2024. Quand on a compris cela, on regarde rapidement le tableau détaillé pour avoir une idée plus précise. Rappelez-vous que c'est 70% de vos contributions qui vont travailler pour vous. Et vous devenez actionnaire à partir du niveau 3 de contribution. Qu'est-ce que cela veut dire ? Vous prenez le premier niveau, 100 dollars. Vous êtes convaincu, vous passez au deuxième niveau, vous ajoutez 200 dollars. Ça fait un total de 300 dollars que vous contribuez. Vous êtes encore convaincu, vous ajoutez 400 dollars et vous êtes à un total de 700 dollars. Et là, vous êtes au troisième niveau de contribution. Et vous recevez 5 actions et 70% vont travailler pour vous. 70% de 700 dollars vont travailler pour vous. Moi, je vous recommande le niveau 5. Si vous commencez du niveau 1 jusqu'au niveau 5, ça vous fait un total de 3100 dollars et vous avez à peu près 40 actions que vous recevez dans Endotech. Et pour ceux qui peuvent, je dis, allez-y au dixième niveau. Du premier au dixième niveau, il faut à peu près 104 000 dollars et vous avez plus de 1500 actions. Les amis, pour ceux qui ont les ressources, pour ceux qui ont compris le projet et pour ceux qui veulent engager ce risque, je vous dis personnellement, allez-y parce qu'il y a beaucoup à gagner. J'ai des partenaires qui le font et qui sont très heureux de l'avoir fait. Et je connais beaucoup d'autres partenaires mondialement, d'accord, au Japon, au Canada et dans d'autres pays qui l'ont fait et qui sont très heureux de l'avoir fait. Et même dans des pays africains, dans d'autres pays africains, il y en a qui le font et qui sont très heureux. Donc, voilà ma recommandation et je pense que ce tableau vous éclaire ici sur le modèle de participation. Encore une fois, rappelez-vous que l'actionnariat finit le 21 février 2024. Et ce serait très dommage de passer à côté, selon moi. Résumons donc tout ce qu'on a dit jusqu'ici en parlant de la valeur ajoutée du projet pour vous. Résumons donc tout ce qu'on a dit jusqu'ici en parlant de la valeur ajoutée du projet. Résumons donc tout ce qu'on a dit jusqu'ici en parlant de la valeur ajoutée du projet.